Tribune Nord, toute l'actualité foot, Christian Palka, Maxime Lictefoot. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et son Facebook, le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord, l'émission où l'on revisite l'actualité foot balistique de Lille, de Lens et de Valenciennes. Tribune Nord, une émission animée par votre serviteur, de retour, et Maxime Lictefoot de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir Christian, bonsoir à tous, bienvenue pour cette 22e émission de la saison. Ils sont autour de la table pour nous accompagner Benoît Ducubeau-Villet, journaliste France Bleu Nord et Médiacité. Bonsoir. Tony Giacinto, ex-directeur sportif et joueur du LOSC. Bonsoir. Cédric Van Goghten, agent de joueur. Bonsoir. Et Jean-Marc Devray, journaliste à France 3. Bonsoir. Le programme détaillé pour votre retour Christian. Alors, bien sûr, on va parler un tout petit peu de l'équipe de France, parce qu'il y a encore un match ce soir face à l'Islande à 20h45. Mais on va surtout parler de l'île et puis de son, on va dire, son petit ralentissement, du rétro-pédalage. Comment vous m'aviez dit tout à l'heure, Benoît, le parcours de l'Anse ? Non, vous m'avez demandé comment on disait marcher, reculer, non, marcher à reculons. Marcher à reculons, voilà, la marche à reculons du Racing Club de l'Anse. Et puis, on va aussi parler naturellement de Valenciennes, qui est pratiquement, avec 34 points, pratiquement assuré. Et heureusement pour lui, mais ce n'est pas encore fait, de se maintenir en Ligue 2. Voilà, mon cher Maxime. Maintenant, on va passer au carton. Ouais. Avant de commencer ces cartons, on vous rappelle que l'émission est interactive. Vous nous posez vos questions, vous nous laissez vos commentaires et éventuellement vos cartons sur le Facebook de France Bleu Nord et de France 3, non pas de Calais. Autour de la table, Christian, pour votre tour, comme d'habitude, vous commencez. Alors, moi, je vais donner un carton bleu. Un carton bleu, c'est un coup de cœur, on est d'accord. Alors là, j'en connais, j'en connais au moins deux, mais il y en a un qui n'est pas là, c'est François Launet. Mais Benoît, qui vont être vert, ils vont se dire, pas le cas, il n'y a rien qui l'arrête. Parce que je vais donner un carton bleu, sincère, à quelqu'un qui ne partage pas quand même. On va dire que c'est un camarade de travail. C'est loin d'être un camarade de travail. Vous ne voyez pas qui je veux parler. Aucune idée. Un journaliste comme nous. Aucune idée. Ah bah si, il n'y en a qu'un. Aucune idée. Joël Dominé Guetti de l'équipe. Je donne un carton bleu à Joël. C'est bien. Je vais vous dire pourquoi. Mais pourquoi vous préjugez que je vais être vert ? Parce que vous donnez, Joël était un ami, un grand professionnel, c'est quelqu'un qui travaille excessivement bien. Moi aussi. En fait, vous faites des questions et des réponses. Mais juste, moi aussi. Vous êtes devenu complètement dingue pour l'envoquer un genre de vacances. On va peut-être vous laisser, là. Non, non, mais je suis... Vous êtes tombé sur le même sénégal. Il y a des journalistes. Allez-y, allez-y. Ça va encore la fin de l'émission. Je suis objectif. Oui, mais c'est un très grand pro. Pourquoi est-ce que vous ne lui donneriez pas un carton bleu ? Un carton bleu ? Mais on connaît que de se donner des cartons entre journalistes, ça fait un petit peu... Non, pas du tout. Pas du tout. Allez-y, allez-y, allez-y. Et pourquoi je donne un carton bleu à monsieur Dominé Guetti ? Vous allez me le dire. Eh bien, le 9 et 10 mars, j'étais en vacances, donc j'ai eu le temps de les lire, deux superbes articles. La première sur Gérard Lopez et l'économie du sport, ce qui m'a fait penser qu'un jour, je vais amener un expert comptable ici pour participer à l'émission, pour nous expliquer les trucs. Parce que là, c'est compliqué. Vous n'en a rien compris. Non, mais c'est un travail de recherche énorme. Vous n'en a rien compris, même les comptables ne comprennent pas l'article. Parce que face à... Non, mais attendez, face à Gérard Lopez, ce qui n'est pas facile, quand on parle d'argent, il n'aime pas parler d'argent avec les journalistes parce qu'ils prétendent qu'on n'y connaît rien, il y a un peu raison. Joël, il est allé... Pour vous, encore une fois, question pas le cas. Faites pas de généralité, mettez pas tout le temps, tout le monde dans le même faveur. Il n'aime pas parler d'argent avec les journalistes, il nous l'a dit. Certes. Il nous l'a dit. Mais vous, je ne réagis pas par rapport à ça. Je réagis par rapport au fait que vous dites qu'ils n'ont pas raison de dire ça. Et le deuxième, le lendemain, un superbe papier sur Christophe Galtier. J'ai appris des choses. D'ailleurs, si je l'avais su avant, le jour où on l'avait ici comme invité, j'aurais fait intervenir d'autres personnes. Voilà. Et c'est vous qui me faites la morale sur le temps que je prends pour les cartons. C'est son retour, là, il a pris... Il a pris trois semaines. Il a pris toutes ses aises. Allez-y, Jean-Marc devrait votre carton. Alors moi, ce sera carton rouge à la première ligue anglaise et au club de Cardiff City. Au sujet du transfert d'Emiliano Salah, je ne sais pas qui a raison là-dessus. Sur le contrat, en fait, il est remis en cause, notamment le transfert, le versement de la prime de transfert en Fc Lente. Je ne veux pas trop savoir ce qu'il y en est, mais je trouve indécent ce débat autour, après la mort d'un homme, la peine de la famille. Je trouve que c'est les mœurs du football qui ressortent. Ces négociations, elles ont lieu d'être, mais il faudrait faire plus discrètement. Voilà, c'est ça. Chacun défend son intérêt, c'est tout à fait normal, mais ça pourrait se faire dans une discrétion plus nette quand même. Et moins par voix de presse, totalement. Cédric Van Gotten, votre carton. Je vais faire plus court que prévu. Carton rouge à Adrien Rabiot et son entourage très proche. Pour le cinéma qui nous font... Il est réserviste pour la Coupe du Monde, parce que monsieur estimait qu'il devait être dans les 23. Le stage au Qatar cet hiver qu'il ne veut pas faire. Après, il s'étonne d'être sanctionné. Il avait des raisons, je te vois d'accord. La fête en boîte de nuit, le soir de l'élimination de Paris en Ligue des Champions. Là, encore une fois, il s'étonne qu'il est sanctionné par son club. Tout ça de cousu de fil blanc parce qu'on sait qu'il veut aller au bras de fer parce qu'il veut partir en fin de saison. Tout ça me dégoûte un peu. Je trouve que les cartons, c'est bien dans le fond parce que ça permet de débattre avant les vrais débats. Comme il y a eu une trêve, ça nous permet d'enquiller directement. En fait, vous êtes en train de reconnaître que vous n'avez rien à dire. J'ai bien compris. Attendez, vous me cherchez ou quoi ? Mais parle-moi du monde, je vous réponds. Ce ne soit pas le cas. Attendez, je vais m'envoyer en totemant. Avant mon carton, je vous ai posé une question. Je sais ce qu'il va me dire. Est-ce qu'il aimerait l'avoir dans son portefeuille comme joueur ? Adrien Rabiot ? Non, moi je ne le prends pas. Je vais être honnête. Tout l'argent qui peut... Non, non, mais non, mais non. C'est pas qu'une question d'argent de football. Et l'avis, c'est pas qu'une question de... Alors moi, une question de... Faites pas la vue carte rouge avec un joueur qui vous rapporterait une fortune. T'as des cartes rouge sur quelqu'un qui, à mon avis, va susciter des appels sur les sites. Mbappé. Il commence un peu à m'énerver. Son comportement... Ça, c'est franco-français. Mais laissez-le, laissez-le. Non, c'est pas franco-français. On peut faire un avis. Non, pas un avis sur les collègues. Après le match contre Manchester, quand il marque un but, il a une célébration. Déjà, les célébrations, en règle générale, ça migrite. Celle-là un peu plus. Après, là, on évoque son comportement avec l'équipe de France. On dit oui, il faut qu'il marque le but. D'accord. Et on revient sur le fait qu'il n'y a pas été très élégant de laisser le pénalty à Angèle Di Maria pour faire un triplé. Je voudrais simplement faire remarquer, parce qu'on les compare à Ronaldo, à Messi. Messi, lors d'un match, je crois que j'étais en Amérique du Sud quand j'ai vu ce match, il a laissé le pénalty à Luis Suarez pour faire un triplé. Ça, c'est la classe. Donc, M. Mbappé, prenez exemple sur ce genre de comportement que plutôt sur les comportements de certains Brésiliens, dont un qui joue à côté de vous, devant. Vous savez que la première fois que j'ai vu Mbappé, j'étais avec Benoît, on était au parc. Je l'ai vu défiler sur un côté à une vitesse. J'ai pensé à vous tout de suite et je me suis dit comment il aurait fait le vieux Tony Jacinto pour l'arrêter. Vous dites à Mbappé de prendre l'exemple sur Cristiano Ronaldo ? Non, sur Messi. Ah, parce que Cristiano Ronaldo… Plus que Neymar. Ah oui, parce que Cristiano Ronaldo et ses célébrations avec la Juve, c'est pas malheureux. J'ai l'impression qu'il se rapproche un peu trop de Neymar. 19h11, on est encore au carton. Benoît Décuvovillet, votre carton. On tire court au carton aux trois prestataires restauration des trois clubs du Nord, Lens, Lille et Valenciennes. À un moment donné, il faut vivre avec son temps et observer. Carton bleu ou rouge, on n'a pas compris. On avait déjà eu des cartons bleus pour les restaurateurs de Staten. J'en ai ras-le-bol d'aller au Buffet Presse et pour une petite cuillère, pour touiller mon café, de devoir ouvrir un sachet dans lequel il y a une fourchette, un couteau, etc. C'est un rapport à ce qu'on a en fait. Oui, oui, les trois prestataires… On vous a déjà vu mettre un carton pour le buffet d'un club. On ne peut pas vivre en dehors de son temps. Il faut arrêter cette gabegie impossible et incroyable. Il faut acheter des couverts en inox, lavez-les après, ce sera beaucoup plus écolo. Ah, pour l'écologie. Et en plus, vous ferez des économies parce que foutre à la poubelle des centaines de choses qui n'ont même pas servi, c'est absolument insultant pour tout le monde et pour la planète. Carton rouge aux prestataires de restaurateurs. Pendant 15 jours, j'ai dit à mon copain Jacques au Lavandou de Clary qu'on était une équipe sérieuse et qu'on débattait des sujets de fond. Et non, parce que ça, ce n'est pas sérieux. La bichelle maintenant. Eh bien, vous êtes le bel exemple de pourquoi ça ne m'évolue pas. Allez, on va en finir les cartons. Maxime. À la base, je voulais donner un carton bleu à l'équipe de France et notamment à la FFF pour le maillot pour le centenaire qui est très beau. Un maillot bleu assez vintage. Raymond Copa. Très centenaire avec un petit col bleu, chausset rouge et short blanc. Mais là où j'avais envie aussi de transformer un peu mon carton bleu en carton rouge, c'est que la FFF nous a encore fait un sale coup avec le nombre d'exemplaires de maillot puisque c'est un maillot collector, certes, mais ils vont le commercialiser en seulement 7000 exemplaires. À mon avis, d'ailleurs, il y en a plus. C'est sur la boutique en ligne de la Fédération ou à la boutique physique près de la Tour Eiffel à Paris. Je trouve qu'après l'épisode du maillot deux étoiles, après la coup du mou qui n'est quasiment jamais arrivée, faire un maillot pour le centenaire en 7000 exemplaires, c'est faire une deuxième fois la même erreur. Pour une fois, l'équipe de France peut-être jouera-t-elle en bleu, blanc, rouge ce soir. Ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ça mérite aussi ça. On est déjà largué d'une minute du peloton de terre. Et on va reparler un petit peu de l'équipe de France quand même. 19h20, en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord Pas-de-Calais, Tribune Nord. Toute l'actualité foot, Christian Palka, Maxime Lique de foot. Alors, avant de parler de l'île, on va parler de l'équipe de France. Déjà, je vais vous dire que je suis heureux de vous retrouver. Mon cher Benoît de Covilet, je vous ai regardé du Lavandou. Oui, on vous a salué. Oui, j'ai entendu. À votre demande, d'ailleurs. J'ai entendu. Vous allez... Pourquoi on m'a demandé ? Ah oui, pour mon ami Jacques. Vous m'aviez appelé la veille en disant dis bonjour. À mon ami Jacques. À mon ami Jacques. À votre ami Jacques. Non, mais vous allez pouvoir reprendre votre habit de polémiste. D'accord. Il y a les bables. Voilà, parce que je vous ai senti... Vous étiez à ma place, donc vous tiriez les ficelles. Je vous ai senti moins polémique, moins agressif. Tout le monde était beau. Jamais agressif. J'ai essayé de me mettre dans vos charrentaises. Tout le monde, il était beau. Mais vous n'avez pas donné de carton bleu à Valenciennes. Bon, allez, l'équipe de France. L'équipe de France qui a battu la Moldavie. Moi, je suis allé, moi, avec Lille, avec deux journalistes, deux femmes, avec Gaël Laurent et Sandrine Arrestier. On est allé en tour préliminaire de la Ligue des Champions, je crois. Tour préliminaire de la Ligue des Champions. À Vastlui, en Roumanie, mais à la limite de la Moldavie. Un but de Haudel. C'est un pays là-bas quand même un peu... Oui, oui, en difficulté. J'ai mort en retard. Il y a encore des carrioles avec des bidets. Donc, voilà. Donc, c'était pas... C'est une victoire... C'était un galop d'entraînement. Il fallait marquer des buts, ils les ont marqués. C'est bravo. Bravo. Ce soir, ça va peut-être être un peu plus dur. Non ? Ça va être n'être pas plus compliqué. En tout cas, en match amical, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, les Islandais menaient 2-0 avant qu'En Mbappé arrive à égaliser à 2-2. Oui, mais c'est un match amical. Oui, mais l'Islande a un parcours... Vous savez, les matchs amicaux, aujourd'hui, il y a de l'intensité, parce que les remplaçants essaient de gagner leur place. Donc, c'est rare, les matchs amicaux à 2 à l'heure, comme on vivait il y a une vingtaine d'années. Merci, Benoît. Et puis, à l'époque de Tony. Et puis, les Islandais, ils participent à toutes les phases finales depuis quelques années, maintenant. Cours du monde. Rappelez-vous, quand ils s'entraînt les Anglais contre le Royaume-Uni. Ils jouent en Angleterre, ils jouent en Russie. Ils jouent dans des très gros championnats. Ils jouent dans les grands championnats, maintenant. Ils jouent à Dijon. Ils doivent quand même terminer parmi ce groupe. Logiquement, oui. La France, oui, quand même. Oui, oui, oui. Mais ça va être un bon test pour certaines individualités. Je pense notamment aux latéraux français. Contre la Moldavie, on ne pouvait pas vraiment les jauger. A priori, Kurzawa, côté gauche, devrait être reconduit. Si les informations, notamment dans plusieurs compos que j'ai pu lire, sont bonnes. Et je pense que voilà, pour Kurzawa, dont moi le premier, on s'est étonné de la présence dans la liste, c'est vraiment le genre de match sur lequel il doit marquer des points s'il veut s'inscrire dans la durée de la liste. Pour les 4 ans à venir, les deux titulaires dans l'esprit du coach, sauf s'il y a vraiment mauvaise performance, ce sera Pavard et Hernandaise. Ce sera Pavard, je n'y crois pas. Je crois qu'il va souffrir prochainement. Moi, j'ai un doute. Il va souffrir prochainement dans sa place de titulaire. Il vient de signer au Bayern, Dominique. Est-ce qu'il va jouer au Bayern ? Mais moi, je ne suis pas d'accord, Tony. C'est un garçon sérieux. Moi, je dis qu'il n'était pas sérieux. Il y a le talent. En tout cas, pour les sortir du groupe, il va falloir ramer. Ah oui, parce que DJ, il est conservateur. Il a le talent et il a la polyvalence. Parce qu'il peut jouer dans l'axe et des deux côtés de latéraux. T'as l'équipe MB, t'as la Porte, t'as l'anglais qui arrive. Et l'anglais... Il n'y a pas Var. Non, pas Var et Fran de toute ça. À ce propos, il y en a un qu'on ne parle plus tellement maintenant en équipe de France. Est-ce qu'il y a encore sa place qui a joué à l'île ? Lucas Digny. Il y a toujours. Il y a aussi, c'est tout. À gauche aussi, à mon avis, à gauche, c'est à Hernandaise. C'est un second couteau. C'est à Hernandaise, à gauche. Et Corchia, c'est... Ah oui, Corchia, c'est quand même. Il n'y a pas envie de circulation. On trouve beaucoup dans le championnat qui ressemble à Corchia. Il suffit qu'il soit en bonne forme pendant un mois, un mois et demi pour qu'il soit sélectionnable. Mais des Corchia, tu prends l'arrière-droite de Dijon-Rosier, dans une bonne période, il peut rivaliser avec Corchia. T'es d'accord ? Il y a aussi Benjamin Médias. Benjamin Médias qui s'y retrouve du sérieux, à mon avis, devant Lucadine dans la hiérarchie latérale-droite. J'ai trouvé mieux contre Lille en deuxième mi-temps, Sidibé, il y a dix jours. Oui, puis on parle aussi de Kenilala. Bon, pourquoi pas, ça peut sembler... Oui, il y en a des latéraux, mais c'est vrai que la place aussi bien de latérale gauche que latérale droite est très ouverte parce que personne ne s'impose. Effectivement, c'est Lucas Hernandez et Benjamin Favard qui tiennent la robe. Enfin, il ne s'impose pas tant que ça. Surtout que Benjamin Favard n'a jamais caché qu'il préférait jouer dans l'axe. On va terminer avec ça. Et à gauche, il y a du monde à gauche. Messieurs, on va terminer avec l'équipe de France. Je voudrais simplement rappeler, parce que j'ai de la mémoire, on a même parlé un petit peu de Balotouré. Rappelez-vous. Moi, j'ai un ami... Il y a un lobby de supporters lilois qui vous tourne autour. Alors, un ami spécialiste du foot, ça veut dire qu'on n'est pas les amis de Christian et qu'on n'est pas spécialiste du foot. Voilà, c'est le résumé. Je ne dirais pas qui, je ne dirais pas qui. Non, mais Balotouré, s'il continue sa progression comme il l'a fait depuis le début de saison... Mais encore un peu. Pourquoi pas ? Il aura du mal presque des garçons comme Hernandaise, très jeunes. Mendy, très jeunes. Ce qui veut dire qu'il y aura deux générations qui vont passer à travers des sélections. Il faut attendre que ces garçons aient 30 ans. Ça ne fait que 30 ans, il y aura peut-être une autre génération qui aura 22 ans, 23 ans. Ou alors le changement de sélectionneur. On est quand même assez riche. On est bien lotis quand même. Le changement de sélectionneur. J'aurais du mal à être appelé si j'ai l'hôpé. Non, mais on va terminer là-dessus. Mais vous êtes d'accord avec moi ? Quand Balotouré était à Lille, il y en a plein qui ont tapé dessus. On l'a joué, mais... On en revient toujours au même problème. Le problème, ce n'est pas de taper dessus. C'est de juger de la qualité d'un joueur. Sauf que quand vous jugez un joueur, l'année d'après, il a évolué. Il a changé de club. Il n'y a pas de vérité éternelle dans le foot. Balotouré, quand il était à Lille, il était, comme le reste de l'équipe, faiblard. Sauf que c'est un garçon qui a du potentiel, qui est en train de progresser à vitesse grand V. Et à Monaco, il est encore en train de progresser. Donc on ne peut pas critiquer les... Enfin, le Balotouré... On ne peut pas critiquer les Lillois, le Balotouré de Lille de Strasbourg. On n'arrête pas de dire à ce micro, et en tout cas, moi, c'est mon opinion, que le recrutement de Marcelo Bielsa était à 95% excellent. Mais que c'était trop tôt, trop jeune, trop vite. Et trop nombreux. Et trop nombreux, mais les joueurs avaient du potentiel, bien sûr. Il le démontre. Mais rappelez-vous, Balotouré à Strasbourg. Il explose, vous n'allez pas me dire qu'il était bon à Strasbourg. J'y étais, c'était le premier, deuxième match. Sauf que depuis, il a 18 mois dans les 15, donc il est bien meilleur. Il grandit, il progresse. Allez, on va passer à Lille. Bon, alors, je sais que vous en avez parlé la semaine passée, parce que je vous ai écouté. Lille qui avait été battue par Monaco, donc un petit peu ralentissement. Donc, qui a perdu deux points. Maintenant, Lyon est à quatre points. Mais j'ai vu un titre, je ne sais plus où, en disant que c'était juste que ce n'était pas le début de la descente lilloise. Question, moi, je l'ai dit la semaine dernière, mais j'ai regardé le match dans un établissement de Saint-Poc qui retransmet les matchs pour les supporters, etc. Vous me faites peur. Je connais des gens qui regardent les matchs. Oui, oui, oui. Dans les endroits, dans le côté de la frontière. Je vois bien. Non, mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que même chez les supporters, il y a un doute. C'est-à-dire qu'il y a des supporters aujourd'hui qui disent, on va rater le coche. Parce que Lyon est débarrassé de la Ligue des Champions. Lyon a individuellement... Lyon a encore la coupe. Oui, mais individuellement, ils ont... Le cloch pour la deuxième place. Oui, oui, oui. Mais attention de ne pas déraper plus. Il y a un petit tapis sur... Et 10 points. Sur Marseille, mais... 10 points. Oui, mais attention de ne pas dévisser. Parce qu'il reste quand même 9 journées. Il y a des matchs importants pour Lille. Le PSG, ça va être compliqué de les battre. Il y a Reims, je crois, qui est encore une grosse cylindrée. Et puis, devant, ça tire la langue. Lyon, c'est... Lyon, devant, ça tire la langue. C'est... Voilà. C'est... Attention de ne pas perdre tout le capital de ces dernières stratégies. Que disent nos amis, là ? Les amis, ils disent que, pour l'instant, ils sont encore en train de débattre sur Kenilala. Et ils nous disent... Ils disent à Benoît, notamment Christophe, qui nous disait que si ça ne va pas au buffet presse, il vaut mieux aller manger à la friterie autour du stade. Mais complètement. Alors là, je suis complètement d'accord avec lui. Non, mais pour l'instant, sur l'île, il y a encore beaucoup de réactions. Moi, ce n'est pas par rapport au buffet, parce que je n'y mange pas beaucoup, d'ailleurs. Oui, on l'a compris plus tard dans votre raisonnement. Oui, mais parce que, Christian, excusez-moi de prendre un moment, mais vous avez dit « Ouais, ce n'est pas important, si, c'est important. » Les clés ? Dans le monde dans lequel on vit, jetez, 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 jetez encore, ça devient un vrai problème, voilà. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il y a écologie, je connais l'écologie, c'est vrai, c'est vrai. En régie, on me souffle que vous pourriez amener votre propre couvert en inox. Mais bon, voilà, c'est une idée qu'on vous donne. C'est effectivement une idée intéressante. Non, sur le losque, je demandais la parole parce que je souviens, en termes de statistiques. Je ne rentrerai pas dans le stade avec un couteau dans la poche. En termes de statistiques, Benoît, vous disiez qu'il y avait, comment dire, le risque que l'île éventuellement rate le coche aussi de la troisième place. Statistiquement, sur les huit dernières saisons, pour des équipes qui avaient à peu près le même nombre de points que l'île, actuellement 57 donc, aucune équipe n'a perdu deux places lors des neuf dernières journées. Oui, ça me semble aussi improbable. L'année passée, Marseille était passée de la troisième à la quatrième. Monaco, il y a trois saisons, était passée de la deuxième à la troisième. Mais personne n'a perdu plus d'une place. Donc, historiquement, les statistiques ont tendance à montrer que l'île sera au moins troisième. Moi, j'ai une question. Ils ont été privés de 11 joueurs, de 11 internationaux. Bon, ça, c'est parce que… On avait fait la liste la semaine dernière. Elle était incroyable. Il y avait quasiment tous les titulaires qui étaient… Donc, ils vont revenir. J'ai lu que les derniers vont revenir jeudi. Ils jouent dimanche. Est-ce que c'est pénalisant ? Est-ce que ça peut être pénalisant ? Ah oui, certainement. Oui, ça dépend. Il y a beaucoup d'Africains. Ah oui, les voyages, les avions, les décalages rares. Enfin bon, ils ne sont pas… Les changements de température. Ils ne sont pas dans la classe éco. Donc, je pense qu'ils sont en business. Donc, ils peuvent quand même s'allonger. Tous les clubs de tête ont autant de sélectionnés. Ils peuvent jouer sur eux. Mais bon, après maintenant, ils vont faire un match pour leur nation. Ils sont contents. Ils reviennent. Ils jubilent. Donc, après, s'ils perdent, ils vont se retrancher. Ça, oui, il y en a à faire. Ce qui serait intéressant de savoir, puisqu'il y a eu une trêve internationale, comment le LOSC a digéré cette trêve internationale. D'abord avec le départ de tous les sélectionnés, bien sûr. Et puis même… Mais comment ils ont travaillé ? On sait déjà qu'ils ont quand même essayé de jouer un match amical à Luchin contre Courtré, qu'ils ont perdu 2 à 0. On ne sait strictement rien dire, puisque c'est quand même un match amical sans public. Mais enfin, ça montre tout de suite que peut-être que les remplaçants n'ont pas le… Effectivement, pas le niveau des titulaires. C'est ce qu'on savait. Parce que Courtré, ce n'est quand même pas du très haut niveau, même si c'est la Jupyler League, la première fois. C'est mieux tabou. Bon, voilà. Donc, tout le travail effectué durant ces 10 jours, qui peut être bénéfique pour un club de fin de tableau, qui a tout son effectif, peut être intéressant. Pour le LOS, j'ai peur que ça n'ait servi à rien, ou à pas grand-chose. Donc, ce sera important. Le match contre Nantes, dimanche, au stade de la Beaujoire, il pourra Marcel Sopat, comme j'allais le dire. Oui, Marcel Sopat, vous aussi. Donc, ce sera intéressant, puisque ce sera un test. Tout peut se passer. Enfin, ils peuvent très bien gagner, comme faire match nul, ou perdre face à Nantes. Ce sera intéressant, ce sera vraiment un test. Je rappelle que ce sera en direct à 17h sur France Blueneur, en direct en intégralité. Moi, ma crainte, elle est visuelle. Ça fait quand même quelques matchs, quelques matchs. Lille marque moins. Lille marque moins. C'est-à-dire que cette belle, comment on les appelle ? Les bip-bip, là. Bombaï, Koneppé. Voilà, cette belle, ce beau groupe qui se trouvait facilement, j'ai l'impression qu'il se trouve moins facilement. On l'a évoqué la semaine dernière, lorsque le LOSC joue contre une équipe qui se positionne dans ses 30 mètres, là, il y a beaucoup plus de difficulté à trouver l'ouverture. Moi, je pense que ce sont... Et Monaco, on a vu en première mi-temps, Monaco qui a joué vraiment le jeu en allant chercher le LOSC haut, avec 60 mètres derrière. Là, ils sont vraiment intéressants. En deuxième mi-temps, Monaco a joué différemment, plus bas. Et là, j'avais évoqué que le centre-avant Léao, dans ce cas de figure-là, ne bouge pas, pour moi, assez pour emmener sur des fausses pistes un des deux arrière-centraux, pour pouvoir libérer. Et ça, c'est un travail qui doit être refait. Ou alors, pourquoi les clubs, lorsqu'il y a beaucoup de joueurs sélectionnés ? Hier, j'ai écouté l'anglais, le joueur français à Barcelone. L'entraîneur de Barcelone leur a donné une semaine de vacances. Il était à quatre entraînements. Petite précision à propos du match. Lille, c'est un clinique de 2-1 contre Courtret. Bonne remarque que nous donnent les supporters lillois. Mais oui, je pense que Jean-Marc avait raison sur notamment la trêve internationale. Lyon, qui est le concurrent direct de Lille, a quasiment autant d'internationaux, surtout en équipe de France Jeunes, qui ont été appelés un peu partout. Et puis, à propos d'Iconnet notamment, et de la Bibip, ils ont, notamment pour Pépé Iconnet, on en reparlera dans la revue des réseaux sociaux, mais ils ont quand même plutôt bien fonctionné en sélection. Ce qui montre que les joueurs, en entre guillemets, individuellement parlant, ils sont plutôt en forme, ils sont plutôt en réussite. Mais c'est vraiment, à mon avis, les défenses adverses qui se sont vraiment bien adaptées à leur jeu. Qu'ont compris le système lillois ? Ce qui est dommage. Juste un mot, ce qui est dommage, et je pense que Nicolas Pépé se cadrera beaucoup plus dans son futur club, mais ce garçon a dézonné énormément, à redescendre très bas, à se disperser beaucoup, il veut être très influent si on joue de son équipe, et il est très fort, et il est beaucoup plus fort que la majorité des défenseurs et des attaquants français. Mais je pense qu'il pompe une énergie folle, et que dans certains matchs, il était un peu plus lucide, un peu plus patient, un peu plus concentré sur un rôle précis. Je pense qu'il gagnerait en efficacité. Ce n'est pas tellement la trêve qui peut faire mal, c'est qu'on dit souvent après une défaite, il vaut mieux rejouer très vite. Là, ils sont restés sur une défaite assez longtemps, et dans la droite, la contre Lyon, il y a un élément important. Apparemment, 2 avril, la décision pour l'entraîneur de Lyon, qui peut aussi changer leur fin de saison. Est-ce qu'on peut y aller ? Il est 19h28, à moins d'un quart d'heure, c'est la rue du Net, Maxime. On parlera de Jonathan Iconet, et plus globalement des Lillois, qui ont été en sélection justement. Pareil pour les Lançois, et puis une revue du Net ne serait pas une revue du Net sans parler d'Eden Hazard, évidemment. Tribune, sans et or, Christian Palka, Maxime Ligtevout. Allez, on va revenir maintenant au deuxième sujet qui va être sans doute le sujet le plus important ce soir, c'est Lanç. Lanç qui avance selon la formule de... Oui, à ma demande, c'est moi qui vais poser la question. Vous vous demandez comment on dit, je vous explique, ce n'est pas forcément mon avis. Qui avance à reculons, voilà. Mais là, sérieusement, sérieusement, quand même. Christian, est-ce que vous avez regardé le match au Gazelle-Cajaxio ? Non. C'était absolument pitoyable. Oui, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Oui, une inefficacité défensive. Cette faute de Jean-Kévin Duverde qui amène le pénalty, il est mal placé, il est en retard, il est abandonné par ses milieux, il ne réagit pas quand le joueur d'Ajaccio récupère le ballon et se retourne. Ce match était nullissime. Et en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que je pense que les joueurs Lançois, et notamment Meslou, Bloca, vous savez, les cadres, ont eu comme mission, comme pacte avec Philippe Montagnier au début de l'année de faire monter le club en Ligue 1. Parce qu'on l'a déjà répété, c'est une obligation de monter très vite en Ligue 1. Et je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne vont pas y arriver. Parce qu'il manque un petit quelque chose dans cette équipe. Et donc, il s'énerve en fin de match. Il manque de la régularité. Il y a des... Mais plus que ça, il manque un peu de talent. Grégion qui est ? À part un retourné extraordinaire contre New York, le reste du temps, il ne sert à rien, ce garçon. Il fait 1m90, il ne gagne pas un ballon de la tête, il ne marque pas un but sur le coup de pied arrêté. C'est une catastrophe. Gomis... Il marque un but autant d'un temps. Oui, mais c'est insuffisant pour monter en Ligue 1. Le match... Moi, j'ai été affolé de voir ce match à Ajaccio. C'était mais complètement indigent. C'était nullissime. Pas d'occasion. Ajaccio est très faible. C'est une équipe très faible. Et Lens a été encore plus faible. Un petit point de classement. Tony, on va passer là. Oui, allez-y. Juste pour dire que Lens a 48 points et on va dire marque un peu le pas à la 5e place derrière Lorient et le Paris FC qui en ont 50. Brest, 2e à 55 points. Met 61. Ça veut dire que la 2e place est déjà à 7 points devant. Est-ce qu'on peut dire que la montée directe, c'est officiellement terminé ? Même si mathématiquement, ce n'est pas terminé. Bien sûr que non. Non, ce n'est pas terminé. Je vais rappeler quand même, je ne l'ai pas fait. Au sous-en-la-table, Maxime Ligtevoud de France 3 Nord Pas-de-Calais, Benoît Decauvillet, France Bleu Nord Média Cité, Tony Jacinto de chez Tony Jacinto, ancien joueur et directeur sportif de LOSC. On a pu nommer ma société. Cédric Van Gotem. Non, on n'a pas le droit de faire de l'autre. Service public. Attendez, c'est... Voilà, c'est bon qui payez. Cédric Van Gotem, agent de joueur. Et Jean-Marc Devray, mon collègue de France 3 Nord Pas-de-Calais. Allez, on revient. Oui, c'est pas... Effectivement, quand on regarde bien... Metz, on peut être d'accord que Metz, ils sont pratiquement sûrs. Mais derrière, ils sont pas... Lance n'est pas sûr. Lance n'est pas sûr, mais Lorient n'est pas sûr non plus. Brest n'est pas sûr non plus. Brest n'est pas sûr à pied, à demi-pied, mais c'est... Juste un mot, on en a déjà parlé. Furlan est en situation compliquée avec ses dirigeants, et voilà. Il veut partir. Oui, oui, mais bon, voilà. Mais le problème de Lance, c'est pas les autres. C'est qu'eux n'ont pas le coudrin. Ils n'ont pas le talent pour aller la chercher, cette deuxième place. Je pense. Ils vont être barragistes. On verra, on verra. Il faut battre le Havre, il faut battre les prochaines échéances importantes. Mais je pense qu'ils vont finir cinquième, ce qui correspond plutôt à leur niveau dans le championnat de Ligue 2. Et après, le long chemin des barrages doit être trop compliqué, la marge doit être trop hausse. Oui, vous voyez comment explique, pardon, excuse-moi Christian, vous voyez comment explique comment une équipe lance qui bat Ajaccio, j'étais au match, Gazelec, 5 à 0, faisant une production extraordinaire. Match allé. Match allé. Et qui perd un 0 en Corse. On ne va quand même pas faire venir par avion 25 000 supporters de Lance à chaque fois. Ils ne sont pas capables de se transcender. C'est malheureux que maintenant, les indemnités, les salaires sont virés. Du temps de montant, tu allais chercher le chèque dans le bureau de l'entraîneur. Dans l'ancien franc. Et il te donnait, il regardait ton chèque, il disait, ben... T'es bien payé. T'es bien payé parce que t'as fait ce mois-ci. Et le remettant dans le tiroir, et il fermait le tiroir. Et t'allais le rechercher 15 jours après. Non. On a fait du... Si, je te le jure. Oui, mais ça fonctionne comme ça. Non, non, mais je le dis malheureusement. Oui, mais bien sûr. Parce que là, ils mettent aussi en péril une société. Ah, bien évidemment. Les joueurs. Tous les joueurs mettent en péril toutes les sociétés. Je vois Montagné, il est résigné par un moment dit. Je ne sais pas comment les joueurs... Attendez, si. Je n'ai pas vu le match. Mais tout ça, c'est valable. Tout ce que vous dites... Si les joueurs n'ont pas ce qu'on appelle en termes un peu vulgairement, mouiller le maillot, quoi. Apparemment, c'est ça. Ils n'ont pas... À propos de ça, il y a Manuel sur le Facebook de François Nord-Pas-de-Calais qui fait une remarque. Je vais vous demander votre avis. Il nous dit, avec autant de joueurs prêtés, impossible de monter car la motivation est inexistante. Est-ce qu'avec des joueurs, avec un effectif, avec pas mal de joueurs prêtés, est-ce que ça peut avoir un lien ? Je transmets la question. Cédric Thony. Parce qu'il y en a, ils sont prêtés et s'ils montent, ils sont gardés automatiquement. Donc, ils ont aussi intérêt à monter s'ils veulent jouer en Ligue 1 avec Lens. Parce que s'ils retournent dans leur club par lequel ils sont prêtés, ils peuvent être prêtés en Ligue 2 l'année prochaine. On rappelle les joueurs prêtés, il y a Fortes qui est prêté par Toulouse, Ambrose qui est prêté par Manchester City, il y en a d'autres. Kwejjohn-Kwej et puis il y en a un troisième en attaquant, je ne sais plus lequel. Il y a trois attaquants. C'est une question du caractère et de l'état d'esprit. Justement, en général, quand vous êtes prêté, c'est que vous n'êtes pas au titulaire dans votre club. Donc, si vous allez jouer ailleurs, il faut se montrer. Donc, au contraire, logiquement, les joueurs prêtés doivent être encore plus motivés que les autres. il y en a de plus, bien sûr. Alors après, messieurs, je ne parle pas du tout du cas de Lens, mais on a déjà connu par le passé, mais cela dit, on a déjà connu ça à Lens. Il y a des joueurs de Ligue 2 qui ont des contrats de deux ou trois ans et qui ont tout intérêt à ce que les clubs ne montent pas. Parce qu'ils savent pertinemment que si le club monte, eux, ils volent au mur parce qu'ils n'ont pas le niveau Ligue 1. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe à Lens en ce moment. mais soyez bien conscients que parfois, des joueurs niveau Ligue 2, eux, ils ont plutôt envie que le club reste sixième en Ligue 2 et qu'ils en ont leur contrat. N'oublions pas qu'on était tous d'accord au début du championnat pour dire que Philippe Montagné était un entraîneur qui était assez madré, qui avait assez de, comment je pourrais dire, de doigté, qui connaissait assez le métier. Entre guillemets, manipulateur, quoi. Oui, pour avoir manipulé un groupe, dans le mauvais sens. Pour diriger son groupe. Il avait les compétences humaines. Cédric Montagné, vous vouliez intervenir. En fait, peut-être que le bon départ a été le trompe-l'œil. Mais si, parce qu'avec autant de mouvements, autant de mouvements à l'intersaison dans l'équipe, ça a duré deux mois quand même. Ça a duré deux mois. Avec autant de mouvements dans l'équipe, démarrer aussi bien, on s'était dit c'est la bonne saison. Et en fait, ça nous a trompés. Et après, on a eu cette équipe qui a des sautes d'humeur, des trous d'air, on peut appeler ça comme on veut, et qui va finir, à mon avis, cinquième. Une question pour Benoît. Oui. Et M. Joseph, comment va-t-il ? M. Joseph, pour les auditeurs, c'est pas le président du club. Pour de rien vous cacher. Propriétaire. Propriétaire. Pour de rien vous cacher, je ne le vois pas tous les jours. Mais ce qui me revient comme écho, c'est qu'il est un peu tendu. Il était moins présent lors des derniers matchs. Il s'est compté, donc il vérifie un peu entre ce qu'il a mis. Qu'est-ce qu'il va devoir remettre ? Et ce qu'il va devoir remettre. Et bien évidemment qu'il va devoir remettre en fin d'année si le club ne monte pas. Donc je pense que M. Joseph, de temps en temps, quand il regarde les matchs sur son smartphone, il doit avoir quelques gouttes de transpiration qui lui perlent sur le front. On ne va pas le voir devant la gare avec la séville à la main à votre banqueur. Non, mais ce monsieur est très avisé. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il pouvait mettre dans le club. Il sait exactement jusqu'à quelle limite il ne faut pas franchir. Vous savez... C'est comme Gérard Lopez, c'est pareil. Attendez, ce n'est pas du tout pareil. Parce que Gérard Lopez, il a fait un coup de poker. Il a emprunté 140 millions d'euros sur un projet viable pour le moment. M. Ogoulian, il est très riche et il a mis un peu d'argent via une société intermédiaire qui est Solferino. Mais il n'a pas mêlé ses activités en mer capitale. Je pense que les deux projets sont un petit peu différents. Mais vous savez, je l'avais déjà dit ici à ce micro, au mois de décembre quand j'ai rencontré M. Ogoulian à Lens, il m'a dit je ne mettrai jamais en péril mon patrimoine personnel pour le club et pour le foot. C'est clair et net. Et on le comprend. Jean-Rébon Legrand a perdu 13 millions d'euros. Gervais Martel a perdu tout ce qu'il voulait avec son club. D'autres, ils ont laissé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, une partie de leur santé. M. Ogoulian, il raisonne financier pur et dur. Pour en revenir aux sportiers, je me suis penché un peu comme Lille tout à l'heure sur la fin de saison des Lançois et j'ai regardé un peu sur les dernières saisons. Quand on a 48 points après 29 journées comme Lens actuellement, comment on termine ? La plupart des équipes étaient dans les 5 premiers si ce n'est mieux sur le podium ces dernières années avec 48 points. Et à chaque fois, sauf 2-3 exceptions, mais dans 80% des cas, les équipes terminent dans les 5 premiers. Donc avec cette nouvelle règle entre guillemets des barrages, Lens, si on se fie aux dernières statistiques, devrait finir dans les 5 premiers. Par contre, avec... La deuxième place, mais la deuxième... Non, on parle de la deuxième place. On a souvent fini 4 ou 5e quand on avait 48 points après 29 journées et pas trop 1er ou 2er. D'accord. Donc parce que c'est quand même la deuxième place qui était... Sans avoir été dit... Sans avoir été dit... C'était l'objectif un peu implicite. Implicite, bien évidemment. Après, messieurs, ça veut dire que barrages, supposons que ça se passe bien pour les lance-bois et qu'ils sortent au débarrage de Ligue 2. Il faudra battre en match à des retours ou Dijon ou Guingamp. Parce que je ne vois pas quelle autre équipe ce sera 18e de Ligue 1. Amiens ? Non. Peut-être Amiens, mais je vois plutôt ou Dijon ou Guingamp. Et ce ne sera pas une promenade de santé pour le club de Ligue 2 qui va se coltiner avec retour à Dijon ou à Guingamp. Voilà, après, tout est possible. Mais bon... Les équipes de Ligue 2 me semblent, notamment sur le plan athlétique, beaucoup moins armées que les équipes de bas de tableau de Ligue 1. Sans vouloir. À mon avis, c'est pour ça. C'est une façon de privatiser la Ligue 1. Oui, bien sûr. C'est pour avantager les clubs qui ont moins de... C'était pour rassurer les investisseurs. Bien sûr. C'est dit, dans le passé, quand on regarde quand même, puisque bon, c'est le système de barrage qui a déjà existé il y a 20 ans, voilà, on constate quand même souvent le club de deuxième division qui est en Pledbourg et donc mentalement très bien, souvent passe passe le club de première division qui lui est en pleine débandade. D'accord Jean-Marc, sauf que, et là on est tous d'accord pour dire ça, que le club de deuxième division en l'occurrence Lens est loin d'être en pleine bourre. Oui, il est loin d'être en pleine bourre. Ils jouent un match sur deux donc ils vont faire un bon match à domicile et puis à l'extérieur ils vont s'en prendre. Non, ils ne peuvent pas, s'ils ne trouvent pas comment dirais-je, une constance, une régularité dans leurs prestations et résultats surtout. Bon, et puis messieurs, je m'adresse notamment à Philippe Châtelain qui n'est pas là aujourd'hui mais qui fustige Monaco, quelle honte, modifier une équipe au mercantin d'hiver. Ne touchez pas aux gens qui ne sont pas là. Pas du tout, mais je le dis avec beaucoup d'amitié mais ce Racing Club de Lens quand même, il a balayé de fond en comble son effectif l'été dernier. Tout a été modifié, ça veut dire qu'Éric Roy il aurait la solution géniale pour monter sur une année, ben non. Mais pourquoi ? Ils ont fait un très bon travail, ils ont une équipe qui vaut le haut de tableau mais qui ne voudra peut-être pas les deux. Et on va terminer avec Lens. Expliquez-moi, expliquez-moi pourquoi on était tous... Arrêtez de parler au nom de tout le monde. Vous étiez. Non, mais non, on était tous. Attendez, je vais vous... Sortez-les, vous promettez toujours de sortir les bandes. Sortez-les, question pas encore. Pourquoi on était tous quand même plus ou moins optimistes, vous le preniez ? Arrêtez de parler en mon nom. Rien du tout. J'ai dit depuis le départ que cette équipe de Lens ne montrait pas, c'était mon intime conviction et je disais que Lille finirait deuxième et que Lens ne montrait pas. Oui, oui, non, il l'a dit. Oui, oui, c'était plus pessimiste que tout à l'heure. Le problème, c'est que votre esprit est sélectif, vous que l'étiez en parlant. C'est ça le problème. Il reste quand même des gros matières. Je crois que tu en paroles, moi. Il reste neuf journées, effectivement, comme le disait Serric, et les trois prochains matchs vont être assez importants puisque Lens va accueillir le Havre, aller à Châteauroux. Il y a le derby. Et ensuite, il y a le derby. Et le derby contre Valenciennes, ça ne réussit pas depuis une dernière année. Et même encore après, il y a Lorient-Brest. Et ils vont à Grenoble. Clairement. Et Orléans qui tournent bien, finalement. Des équipes de première partie. Et il va avoir une semaine à trois matchs. Je crois qu'il devrait faire appel à un psy. Travaille-là, je ne rigole pas. J'en sais rien. Et Tony Atroc, l'ancien galan de but. Tony Brassi, l'entraîneur. Attendez, mais messieurs, car il est un mental faible. Juste un mot, il y a quand même un paquet d'entraîneurs ou de directeurs sportifs qui ont déjà reconnu à demi-voix qu'à la Gaillette, ils sont dans des conditions beaucoup trop optimales. Beaucoup trop petits soins. Beaucoup dans un environnement. Et qu'à un moment donné, en Ligue 2, il faut aller, voilà, il faut... Il est 41. Allez, messieurs, c'est fini. Christian Palka, dans un quart d'heure, rapidement. Le Palka, prif. On va le faire sur la prochaine journée. Comme il y a eu une trêve, on manque de paris de pronostics. Alors, ça va être sur vendredi, Nancy-VAFC. Ça ne va pas être facile pour le VAFC. Le dimanche, Nantes-Lille, c'est à 17h. Et le lundi, à 20h45, lance le Havre. Voilà, pronostics sur ces trois matchs. Eh bien, attends, c'est la revue du net. Maxime, on va... J'ai compris qu'on allait l'intention de parler d'affaires, entre autres. Et je crois savoir... C'est la gimmick de votre destin. Non, mais je crois savoir... Ça a failli être mon coup de cœur. Maxime, c'est Eden et Benoît, c'est Ménior. Il n'y a pas seulement Eden Hazard, mais bon, trêve international oblige. On va pas mal parler de ce qui s'est passé au niveau des équipes nationales et commencer par les Lillois qui ont plutôt été à leur avantage en sélection. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de chercher sur YouTube ou en tout cas sur Twitter, je ne sais pas, une vidéo du but de Jonathan Iconet avec les espoirs face à la maille. Un coup de pied gauche de très très loin qui m'a un peu rappelé celui de Fekir face à Réola l'année passée. Un très très beau coup franc en direct qui montre justement que Jonathan Iconet est quand même assez en forme. Inévitablement, Nicolas Pépé a lui aussi marqué avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a ouvert le score lors de la victoire 3-0 de la Côte d'Ivoire face au Rwanda. Et puis le latéral gauche dont on parle un peu moins, Youssouf Kone était titulaire avec le Mali et il a aussi donné une passe décisive lors de la victoire du Mali. Pour les Lençois, ça s'est quand même globalement moins bien passé notamment pour Stephen Fortes qui était titulaire avec le Cap Vert. Il a joué l'intégralité de la rencontre. Le Cap Vert pouvait encore se qualifier pour la Cannes mais ils n'avaient pas la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue cet été. Mais malheureusement, les coéquipiers de Stephen Fortes n'avaient pas leur destin entre leurs mains et puis de toute façon ils ont fait match nul. Face aux Lesothos, donc terminé, Stephen Fortes n'ira pas en Égypte pour la phase finale. Doukouré et Haïdara qui étaient sélectionnés avec le Mali n'ont quant à eux pas joué et Mounir Chouyard lui continue d'enchaîner les matchs. Il était sélectionné avec les U20 français et il a joué les 90 minutes du match face aux Etats-Unis. Il rejouera peut-être même probablement lors du match face à la Corée du Sud. Et puis on en vient à Eden Hazard. Je vous attendais Benoît Dupé-Vivillet. J'attends ça, je viens exprès pour ça. Eden Hazard, comment ne pas en parler, il a quand même joué son centième match lors du dernier match avec la Belgique. Victoire des Belges 2-0. Il en est en 100 sélections à 30 buts et 26 passes décisives à seulement 28 ans. Et il est considéré notamment par Enzo Schiffo. Oui. Enzo Schiffo. Comme le meilleur joueur. Comme le meilleur belge de tous les temps. Devant Van Nijmse, devant... Paul Popol, c'était quelqu'un, hein, Paul Popol. Paul Van Nijmse. Ah oui, oui. J'ai eu l'honneur à Eddy Merck. J'ai eu l'honneur de jouer contre lui. Pour confirmer, il va falloir peut-être faire gagner des titres à cette sélection belge. En tout cas, Eden Hazard, il se rapproche des plus sélectionnés de l'histoire des Diables Rouges puisque devant lui, il y a seulement Axel Witzel qui compte 101 sélection, une de plus. Et puis Vertonghen qui en compte 112. Donc voilà, d'ici quelques années, il a quand même encore quelques années devant lui. Maintenant, on va rappeler quand même que les sélections, moi, je me rappelle, pendant un temps, celui qui avait plus de sélection, quand j'étais gamin, c'était Roger Marr. Je vous rappelle ? Roger Marr. Roger Marr. Mais c'était 60 sélections, je crois. Mais maintenant, il y a tellement de matchs internationaux. Il y a tellement de matchs internationaux, c'est comme les handballeurs ou les basketeurs. Avec la Coupe des Nations, etc. Maintenant, c'est vrai que ça fait pas mal d'occasions d'avoir des sélections. Tribune, VAFC, Christian Palka, Maxime Ligtevout. Voilà, 19h45, on va finir avec Valenciennes et le Palkapif. Valenciennes, Valenciennes, j'ai vu en partant, c'est toujours pareil, Valenciennes, un bon match, extraordinaire, victoire à Brest. Et puis après, ils reçoivent et ils sont battus chez eux et nettement par Orléans. Mais malgré tout ça, je pense qu'ils sont quand même à l'abri un petit peu. Ils ont 34 points, il y a 9 matchs. Sur les 8 dernières saisons, il y a une seule équipe qui est descendue alors qu'ils avaient 34 points après 29 journées, c'est Orléans. Il y a 4 saisons, ils avaient 33 points, un de moins. C'était 14e à cette époque de l'année et ils ont fini 18e. Donc ils étaient descendus, c'est le seul exemple. Voilà, je pense qu'ils vont s'en sortir cette année. Mais c'est peut-être reculer pour mieux sauter parce qu'un jour, s'ils font pas ce qu'il faut là où il faut, un jour... On dit ça tous les ans, on répète ça tous les ans, chaque émission. Un jour, ils vont y aller. Un jour, ils vont y aller. C'est écrit ça. Le match à venir contre Nancy sera pourtant puisque Nancy est beaucoup vulval. Il est bien remonté. Vous avez vu comment il y a un peu pris. Il y a un peu quand même. Il remonte quand même bien. Alors attention, ce sera déjà un nouveau test aussi pour Valenciennes, de savoir comment ils ont digéré leur déception d'Orléans. Là, il y a Pézier. Votre ami Farouk, il est parti du Red Star. Vous allez recevoir des SMS. Il n'y a pas que Nancy qui est important. Il y a Bézier qui n'arrive pas longtemps après. Et ils ont une chance, c'est qu'encore un peu après, Junior, qui est totalement en roue libre, qui est une équipe qui est pile-poil entre une première partie, loin derrière la première partie et loin devant la deuxième partie des équipes. Leur chance, elle n'est pas là. Pour moi, leur chance, c'est que Valenciennes est capable de sortir le super match une ou deux fois. Non, mais mon cher question, je pense que le match à Nancy va être hyper important parce qu'on saura si Régine Alderay a eu la capacité de les démonter par rapport à la... Parce qu'il faut les démonter sur la défaite à haut-démissile contre Orléans. Là, il faut secouer les joueurs. Il faut leur mettre des claques. Il faut leur tirer les oreilles. Je crois qu'il doit le faire, Régine Alderay. Oui, mais on verra. La communication interne et la communication interne comme il l'a bien expliqué dans la voie des sports. On verra s'il est capable, s'il a été capable de le faire. Et ce match à Nancy va nous donner beaucoup d'enseignements sur la fin de saison valenciéloise. Pourquoi ? Parce qu'il nous a quand même... Il a quand même justifié la défaite à domicile contre Orléans en disant, dans ce club, dès qu'il y a deux victoires d'affilée, tout le monde s'enflamme. Et il dit, j'ai même entendu parler de la cinquième place cette saison dans les couloirs du club. Il l'a dit en conférence de presse. Il faut dire qu'il y en a qui prennent des champignons hallucinogènes. Ce n'est pas possible. Il y a encore des gens dans le club de Valenciennes qui s'imaginent que la cinquième place est possible, enfin qui s'imaginaient après la victoire à Brest. Donc, juste pour terminer, le match contre Nancy est capital. Si Valenciennes est battue par Nancy, ça peut être une fin de saison en pente où tout le monde a hâte que ça se termine. Mais ils ont la ressource. Il suffit qu'ils sortent encore trois gros matchs et 34, 9, 43, c'est bon. Trois gros matchs. Ils sont capables de faire trois gros matchs sur neuf. Les trois matchs à venir, c'est V.A. qui va à Nancy, on l'a dit. V.A. accueille 3 et les Valenciennes vont à Lens pour le derby. Moi, je voulais vous demander est-ce que, donc on a bien compris, on avait parlé la semaine dernière que Valenciennes ne peut pas espérer la cinquième place et il ne vaudrait mieux pas. Par contre, est-ce que Valenciennes peut espérer la première partie de tableau ? Est-ce que, je m'adresse éventuellement à Tony, quand on est dans cette position 12ème, quasiment maintenu mathématiquement, est-ce qu'aller jouer la première partie de tableau qui est quand même déjà à 8 points devant, est-ce que ça peut être un objectif ou ce n'est pas du tout motivant pour des joueurs ? Oui, parce qu'il peut y avoir en interne une prime qui peut être donnée aux joueurs si on est dans la première partie. Ça peut se penser. Ou une prime pour le match-là. Non, le match-là, c'est le tourboulot, mais si tu es 10ème, peut-être que les... Oui, mais ce que Tony, sachez que maintenant, il y a des joueurs qui réclament des primes de maintien. Oui, mais... Vas-y donc, c'est maintenu, on doit avoir une prime alors qu'il faudrait leur dire, mais... C'est juste ton boulot, mon gars. On peut tout demander au président ou au patron, au patron, le patron. Non, non, moi, je crois que le gros problème de Valenciennes, et je l'avais déjà dit souvent, c'est la défense. Une équipe qui prend autant de but ne peut pas espérer quelque chose. Elle est toujours à l'abri d'un retour de manivelle. Là, il avait fait une période quand j'étais à l'étranger que je regardais, brillante. Il reçoit, bing ! C'est vraiment par le jeu qu'ils sont sortis. Ils prennent un 4 chez toi alors que t'es dans une bonne série. Orléans, ça joue bien. Orléans, Orléans. Semblant de rien, ça joue bien. C'est vrai qu'il y a raison, Orléans, mais il y a Jean-Dart. C'est tout, il ne faut pas les coller. Non, 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 non. On n'est pas la peine de vouloir faire un club de festival à Valenciennes. Orléans, ce n'est pas une équipe de foot, ce n'est pas une équipe de foot, Orléans. Parlez pas tout ça, la fois ! Orléans, par exemple, on n'est pas une équipe de foot. Oui, ben, c'est tout, pas une club de foot. D'accord. Il n'est pas une ville de foot. Valenciennes, oui. D'accord. Le quartier des Soirs, c'est vrai que... On peut dire un truc pareil. Si, si, Valenciennes, c'est une équipe de foot et Orléans a raison. C'est une ville de foot. Une ville de foot d'Orléans, ça n'en est pas. Orléans, c'est au quartier de la Soir, d'abord. Au quartier de la Soir. Et alors ? Donne-moi le palmarès d'Orléans. Et alors, il faut avoir un palmarès pour pouvoir avoir le statut d'avant. Bien évidemment, ville de foot. Tu vois, si j'étais supporteur de Valenciennes, je téléphonerais. Donne-moi le palmarès de l'Orient. Monsieur, le palmarès de l'Orient. Par rapport à Orléans, il y a rien qui connaît ou quoi ? Monsieur Jacinto, taisez-vous. Ah bon ? Pour en revenir au débat qui était est-ce que le VAFC peut intégrer la première moitié de tableau ? Ah non. C'était quand même un petit peu la question. Ils peuvent se rapprocher du milieu de tableau. Oui, c'était quand même votre question, il me semble. Non, la question, c'était ma question. Pas du tout. La question, c'était ma question. Je vous rappelle, un peu de solidarité. En tout cas, je pense que non. Surtout que si on constate depuis qu'ils sont descendus en Ligue 2, ils n'ont jamais été à ma connaissance dans les dix premiers. Même une année, c'était peut-être 11e ou 12e. Ils étaient en tête mais après deux journées. Comme tous les ans, pratiquement. Ils ont fini dans les dixièmes. Oui, mais je pense que ce n'était pas avant la descente. En tout cas, ça va être difficile. Il y a quand même un intérêt puisque vous savez qu'en fonction du classement, la Ligue verse une sorte d'argent qui est plus importante. C'est exactement que dans les conditions financières sur le Facebook. C'est pas en Ligue 2. En Ligue 2, ça ne joue pas grand-chose. Dernière question concernant Valenciennes. Comme j'étais en vacances, je viens m'informer auprès des gens qui doivent être informés. où on en est la petite vente de Valenciennes de notre ami Édith Viac ? Quand on posait la question aux supporters sur le Facebook de France Bleu Noir et de François-Nord-Pas-de-Calais, quel peut être l'objectif d'ici à la fin de ces jours-zom pour les Valenciennois ? Beaucoup de supporters nous ont répondu du tac au tac la démission d'Édith Viac. En tout cas, pour les supporters, c'est toujours un gros souhait. Est-ce qu'on peut quand même expliquer une bonne fois pour toutes aux supporters que ce genre de président ne démissionne pas et qu'il ne peut pas démissionner ? C'est fini. Les présidents, à l'époque où c'est les municipalités qui payaient, les présidents salariés, les présidents je ne sais quoi, ça n'existe plus, ils sont propriétaires. Donc il faut qu'ils vendent son club et que quelqu'un lui rachète ses parts. Mais les supporters continueront de vous expliquer gentiment qu'eux ont envie qu'ils s'en aillent. Oui, bien sûr. Oui, je ne défend pas. Je dis que le mot démission n'existe plus pour ce genre de président. Il faut lui dire, monsieur Ziek, vous vendez. C'est autre chose. Mais démission, parce que si c'est vendre pour après partir à l'aventure, ce n'est pas non plus... Ce qui est très intéressant, c'est que sur le site de la DNCG de la Ligue, je l'ai dit la semaine dernière, vous allez voir les comptes 2017-2018 du club de Valenciennes. Il y a 16 millions d'euros de pertes. Donc voilà. Alors après, il y a des mutations de joueurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça veut dire que ce club, il est compliqué. Moi, je peux se lui laisser dire que fin mars, c'est-à-dire dans 5 jours, ça allait commencer à être un petit peu compliqué. Il y a des fournisseurs qui ont quelques retards de paiement. Donc je pense que la situation économique est complexe. Est-ce que M. Ziyech va accélérer le processus ? Est-ce qu'il va revoir son prix à la baisse ? Est-ce que la Banque d'affaires parisienne est toujours mandatée pour vendre le club ? Ça, franchement, je n'en suis pas certain. Peut-être même eux ont jeté l'éponge. Donc c'est compliqué. Oui, tout simplement, je crois qu'il faut, je pense que les repreneurs éventuellement intéressés attendent de savoir tout simplement s'il va lancer de la semaine dernière. Dernière question avant de passer au palcapif sur Valenciennes. Je m'adresse plutôt à Cédric Van Gautem de mon lave en doule de la semaine passée. Je regardais et je me suis aperçu que sur la table, il y a deux maillots de Valenciennes. Il y en a à l'intérieur et ce maillot-là, c'est qui ? C'est France-Solonneur. C'est France-Solonneur. On voit que celui-là. On voit celui-là. Et votre ami Salou 6. Et votre ami Salou 6. Il voit quand ? Et alors, vous m'avez proposé de le faire venir lundi prochain ? Je dois appeler Grégory Taforot qui va venir. Je n'ai pas encore eu le téléphone mais il m'a dit pas de problème. Et donc, j'ai laissé le message à Salou 6 cet après-midi. J'attends son retour. Ça va être réglé dans les deux jours qui viennent. Il vous avait dit pas de problème pendant deux ans. Il n'est jamais venu. René Girard. Vous le ferez venir quand ? René Girard. Non, mais les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. Oui, que ceux qui y croient. Allez, messieurs, on va passer au palcapif. Le palcapif. À propos des pronostics de la semaine dernière, personne n'avait eu le score exact mais il faut quand même souligner que Tony n'était pas très loin avec son pronostic 4-0 sur France Moldavie. 4-1. 4-0. Il ne s'en rappelle même plus. France Moldavie. Par contre, mon 2-2 était à l'inverse très loin du compte. Un peu comme votre 7-0, Benoît. Vous étiez là. Moi, je ne comprends plus rien. Moi, il me semble que j'avais donné Griezmann, premier buteur, non ? Oui, mais il n'y a pas le score exact. Vous avez vu que moi aussi... Je ne sais pas comment vous calculez vos... C'est un peu bizarre. Les règles n'ont pas l'air très claires. Moi, je progresse quand je ne joue pas. De toute façon, Christian, vous n'en pouvez que progresser. On a gardé les bandes, on les a, etc., sur les pronostics pour ce soir, pour France Island. Benoît, vous aviez dit un partout. Et puis, autour de la table, Jean-Marc, Tony et moi, on avait dit 2-1 pour la France. Christian, les-y. France Island ? On va parier avec Christian. 2-0. 2-0 aussi pour moi. C'est noté. 2-0 aussi. Bon, alors maintenant, on va parier sur les... Les trois autres. Les trois autres. Alors, je vais commencer. Nancy-Valenciennes, Nantes-Lille et Lance-Le Havre. Alors, Valenciennes va s'imposer à Nancy. Victoire valenciinoise. Après, c'est... Nantes-Lille. Nantes-Lille. Lille va s'imposer à Nantes. Ben, dites les trois Lances-Le Havre. Et Lance-Le Havre, Ben, Lance est obligé de s'imposer. Ben voilà. Oui, mais obligé, mais vont-ils le faire ? Ils vont le faire. Ils vont le faire. La dernière fois que vous avez parlé de trois victoires nordistes, vous avez bon. Jean-Marc Derré. Vous avez pris des points. Alors, défaite de Valenciennes à Nancy. Victoire du L'Osc à Nantes, même si je n'en suis pas très sûr. Et puis, victoire de L'Anse contre le Havre. C'est noté. Cédric, vont de côté de vos paris. Moi, je n'ai fait pas le cas groupi. J'ai fait jusqu'à la fin de saison. Défaite de Valenciennes à Nancy. Victoire de L'Anse contre le Havre. Et puis, et puis, et puis, allez, victoire de Lille. Je pense que ce sera nul, mais victoire parce que je l'espère. Allez, Tony Giacinto, vos pronostics. Valenciennes y perd. Lille nul et L'Anse gagne. 1-0, 1 partout et 2-0 pour Nancy-Valenciennes. Bon, on gardera les scores en replay. Si vous les avez, là, on vous offrira quelque chose. Benoît, que vous venez vos pronostics ? Nancy-Valenciennes, c'est hyper important. Alors, j'ai une hésitation entre la capacité ou pas de Réginaldoré. Donc, je vais trancher au milieu match nul entre Nancy-Valenciennes, victoire de Lille à Nantes. Il joue à quel poste, Réginaldoré ? Sur le banc. Attaquant. Votre avant. Et, victoire du Havre à Lens. Victoire du Havre. C'est noté. Pour moi, ce sera un match nul de Valenciennes, un match nul de Lille et une victoire lançoise. Voilà, il est 19h57, cette émission est bientôt terminée. Je voudrais rappeler et finir avec la phrase de Jean-Marc Devray qui vient de dire, je ne suis pas très sûr, messieurs, dames, sachez qu'on ne sait rien du tout. Qu'on n'en sait rien. Mais pourquoi vous dites... Vous parlez de vous sur les pronostics. Mais sur les pronostics. Mais il n'y a rien du tout. Merci à Maxime. L'émission se termine arrêtez de parler au nom de tout le monde de parler en combat de coq ce soir. Merci Benoît de Covobillet. Tout le plaisir est pour moi. Merci Tony Jacinto et Cédric N'Gothème. Merci Jean-Marc Devray de France 3, Nord-Pas-de-Calais.